Et bonjour tout le monde c'est Killua, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo sur le Congo. Alors j'ai fait une petite ellipse, j'ai continué ma partie parce que j'avais envie un petit peu d'avancer et puis vous proposer un peu plus d'action qu'avant. Surtout aussi pour un petit peu raccourcir la série et puis comme au final je vous avais un petit peu expliqué comment on débutait avec le Congo etc. Je me suis dit que vous aviez peut-être envie d'avoir un petit peu plus d'action et un peu plus d'événements plutôt que de me voir passer les tours etc. Donc j'ai un petit peu avancé dans ma partie, nous sommes en 2032 et cette vidéo sera la dernière car dans tous les cas on va finir d'ici quelques tours. Et puis nous avons aussi un petit problème c'est que la victoire scientifique est vraiment mal partie parce que la Russie, toujours la Russie, elle a plus qu'à lancer le module de réacteur et le module hydroponique pour gagner. La Norvège également lui reste vraiment trois modules à lancer et moi je suis vraiment en galère au niveau science et puis même au niveau culturel j'en ai plus que tous les autres. Malheureusement j'arriverai pas, il me manque en fait de touristes pour pouvoir gagner la partie. Ce qui fait qu'au final on va lancer une guerre atomique carrément, on va finir la partie comme ça. Donc là j'ai préparé quelques bombes atomiques déjà, j'ai pas mal d'armées, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller attaquer la Russie, on va leur lancer des bombes atomiques dessus et on va essayer de raser un petit peu tout ce qu'on peut raser. On va essayer comme ça, soit je perds parce que la Russie aura lancé ces deux modules, soit à la fin de la vidéo j'arrêterai là parce que pour moi la plus grande intérêt, la série là, comme je vous ai dit on a vraiment vu le début un petit peu ce qu'on voulait voir, comment placer etc. J'ai pas été gâté sincèrement sur cette partie si j'essaie de me trouver des excuses, quoi qu'il en soit j'ai pris du plaisir à faire cette petite série et puis il y en aura sûrement d'autres sur civilisation. Donc voilà, on va donc lancer la guerre atomique, donc dans un tour j'aurai des bombes A, je vais les garder. J'aimerais aussi également pouvoir faire un sous-marin pour pouvoir aller leur casser la gueule de ce côté là. Mais bon, je pense qu'on n'arrivera pas, on n'arrivera pas, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout envoyer. On va faire du blindé et on va lancer la guerre. Ok, donc dans un premier temps, artiste illustre, pour l'instant on s'en fout parce que là on n'en est plus là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va monter toutes ces unités, là j'avais 2-3 petites choses. Donc on va les monter ici aussi, allez c'est parti. Et puis on va commencer à leur péter la gueule, donc notamment on va lancer la première bombe nucléaire ici. Donc voilà, là on rigole plus du tout. On lance la guerre atomique. Et c'est parti, voilà. On va essayer de les freiner comme ça, j'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus avant. J'hésite à leur péter ici également tout ça. Ça c'est quoi ça ? C'est la Russie. Bah du coup oui, là. Vas-y. A coup de mitraillette. Ok donc, bombe atomique ici c'est bon. Ce que j'aimerais faire, mais c'est atteindre ici, mais j'y arriverais pas. Vu qu'ici j'ai beaucoup d'unités, bah malheureusement ce sera là l'eau de bombe atomique. On va perdre, enfin on va un petit peu tuer des... On va les tuer un petit peu des unités à Rome, mais en fait on s'en fout. C'est la guerre totale. J'espère juste que j'ai bien fait. Normalement ça devrait pas trop trop trop... Voilà, nickel. Donc ça, si je fais ici, ça devrait juste tuer ce cas-là. Donc on va essayer. Je vais pas cliquer dessus. On va juste déployer... C'est un peu plus ici. Ah non, peut-être que je peux lancer qu'une par tour. Je ne sais pas. De ce côté-là... Je peux pas lancer aussi près, donc on fait ça. Et boum. Ok, c'est parfait. Ok, bon. On attaque. De ce côté-là, on va continuer à attaquer. Allez, départ. Ok. Donc tout de là, c'est contaminé. Donc ils vont perdre chaque tour. Ils vont perdre un petit peu chaque tour, tout ça. Par contre, là, maintenant, je vais devoir avancer avec mes unités pour pouvoir avancer. Donc ici... Donc je vais devoir avancer mes unités pour pouvoir avancer. C'est pas mal. Non, je veux dire par là que je vais devoir un petit peu avancer mes unités pour pouvoir... Pour pouvoir capturer ici ce que je dois capturer. J'essaie de détruire les Russes. J'aurais bien voulu avoir des bombardiers, mais il manque cette ressource-là, ici. Donc il faut que j'essaie d'aller faire une ville de ce côté-là. Pour pouvoir avoir de l'aluminium. Parce que là, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Donc lui, il est pas content. C'est normal. Ok. Bon, niveau armé, je devrais être pas mal. Donc ça, ça va. Alors, est-ce que je peux attaquer rien ? Non, je vais te déployer ici. Je vais te déployer ici. Ok. Bon, on est pas si mal. On va avancer un petit peu nos troupes. Ok. Ici, on va établir une route commerciale. On va quand même faire des aménagements, même si j'y crois pas trop. Je perds énormément d'argent par tour. Tout ça ne sent pas bon pour moi. Un petit blindé. Tu ne veux pas parce que je t'ai déplacé. C'est pas grave. Alors, une mitrailleuse. Une mitrailleuse. Ok. Hum hum hum. Toi, on va te tuer parce qu'on s'en fout. Tu es un colon. On établit des routes commerciales pour essayer de gagner encore un petit peu d'argent. Donc voilà. C'est pas mal. On avance bien. On avance bien. L'hystérique ici. Bon, c'est pas grave. Elle n'est pas contente en même temps. J'ai déclaré la guerre aux autres. Ok. Ici, c'est bon. Voilà. Ça, ça dégage. Je ne voulais pas forcément attaquer Rome. Mais bon. Ils étaient sur mon chemin. Voilà. Du coup, je pense que je vais quand même finir le travail. Je vais quand même finir le travail ici. Donc là, pendant 8 tours, il y aura de la contamination. Et nous irons prendre ce qu'il y a à prendre après. C'est pas que je visais à la base. Mais bon. C'est un bien pour un mal. Choisir production. Bombe atomique. Des bombes atomiques. Le langage des faibles. Une petite promotion. Une petite promotion. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Rien du tout. On s'en fout. Ici. Un lance-roquette. Corps à corps. Ok. On va laisser de prendre ça ici pour avoir des bombardiers. Je vais également pouvoir avancer un petit peu pour aller prendre les villes. Ici, je serai beaucoup plus prêt pour lancer des bombes nucléaires. Et puis, on sera bien à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que ça va pouvoir les freiner. Mais bon. On va essayer. On va essayer. J'appellerai ma série. Voici ce qu'il ne faut pas faire avec le Congo. Non, mis à part ça. C'était quand même bien fun de jouer cette petite partie. Donc, voilà. C'est les aléas du jeu, malheureusement. Donc, à tout moment, on peut perdre. À tout moment. Parce que quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas trop empêcher les autres de partir. Donc, on va... Je crois qu'il faut qu'on essaie de déchoper sur la victoire scientifique. Envoyer un homme sur la lune. Bon, je devrais peut-être pouvoir arriver avec les technologies ici. Avoir un sous-marin nucléaire. Ça, ça pourrait être bien. Et puis après, il faudra que j'envoie... Une dame sur la lune. Par contre, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais faite du tout. Donc, ça, c'est module hydroponique. Une fois les trois modules lancés. Donc, c'est ça, ça et ça. Mais il faut que j'envoie encore quelqu'un sur la lune. Puis pour ça, lancer un satellite. Je ne sais pas où il est celui que je dois lancer. Sur la lune. Envoyer un homme sur la lune. C'est d'être ici en bas. Non. Peut-être que je dois prendre ici. Envoyer un homme sur la lune. Ok, départ. Départ. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on freine les russes. Et puis qu'on les empêche de... D'ailleurs, on va faire ça comme ça. On va passer par ici. On va remonter. Puis on va essayer d'aller leur péter la gueule. Après, pour faire un sous-marin nucléaire, je vais devoir avoir un port obligatoirement. Donc, ce sera probablement ici que je vais faire un port. On regarderait tous la télévision aux chandelles. Quoique, est-ce que j'arrive à faire un port ici ? Je ne crois pas. Je suis un petit peu dans la galère. Je ne peux pas faire de port parce que je ne l'avais pas recherché ça à la base. Ici. Allez. Et puis après... Sous-marin nucléaire. Ok. C'est chaud. Je crois que là, à tout instant, je m'attends à ce qu'ils me disent que j'ai perdu. Je pense que là, j'étais dans le caca à cause de ça. Je pense qu'ils sont... Ah voilà. Moins 11 d'activité. C'est la guerre. Ils n'aiment pas du tout ça. J'espère juste que je ne vais pas avoir des petits soucis. Moins 1. Moins 1. Zéro. Ok. J'espère juste que ça va aller. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Construire une bombe A encore. Encore. Ici, on va monter. De ce côté-là. En fait, non. Je crois qu'une guerre, ça suffit. Ok. On va te mettre là. Et puis, mes avions. Ce serait bien que vous m'aidiez un petit peu là. Alors, vous, vous vous patientez là, en attendant. Vous, vous allez aller de ce côté-là. Tu patientes. Ok. Donc, ici. Ok. Ils sont durs à tuer, ceux-là. Ok. On passe là. On passe là. On passe là. Tu vas te mettre ici. Au niveau des avions, je crois qu'ici, je ne peux plus faire grand-chose. Impasse. Défaite mineure. Ok. Pourtant, le blindé moderne, quoi. Mais bon. Une promotion. Là, je passe vite, pour que ça bouge un petit peu. Ok. Le port, c'est bon. Donc, ce serait bien qu'on puisse le construire ici. Histoire de faire des sous-marins nucléaires. On va te faire remonter là. Toi, tu patientes ici. Tu te retranches même. Ok. Donc, on va prêter main forte. De ce côté-là. Étant donné que les romains, là, ils ne pourront rien faire de plus, à mon avis. Ok. Toi, tu patientes. Ici, il faut juste que je règle aussi ces problèmes-là. C'est fou comme je prends cher, en fait. C'est fou comme je prends cher, en fait. C'est fou comme je prends cher, en fait. On va éviter de mourir bêtement. Ok, ici. Voilà. Ok. Lancer un module réacteur. Ça va être chaud bouillon. Mais bon. Allez, on finit ça. Ok. All right. All right. All right. putain c'est ils sont abusés en fait en plus les russes ils ont la même couleur que moi c'est vraiment mal foutu donc je vois pas où sont mes unités etc donc c'est un peu compliqué surtout que j'ai bientôt plus d'argent franchement là puissance de combat dans un quartier puissance de combat alors à faire ça de ce côté là qu'est ce que j'ai envie de faire bon c'est plus ou moins égal on va faire un grenier ah je suis un gros con oh je suis un gros fils de pute oh putain bon bah voilà j'ai perdu mes unités là l'infanterie parce que tout simplement parce que je les ai mis sur la radioactivité ce qui n'est pas très très malin bon ça on va essayer de déplacer voilà ici on va on va patienter en fait de ce côté là au cas où bon les romains ils peuvent plus rien faire là ils ont ils ont tout qui est détruit j'espère que les russes ça va un petit peu les calmer mais bien peur que ce soit pas possible est ce que j'ai une bombe atomique qui tourne ouais j'en ai une j'en ai deux ici donc ça devrait suffire ok ça c'est bon ok et puis ici je vais faire un autre ami un ingénieur militaire pour pouvoir faire ici pour pouvoir faire ici un silo pour pouvoir tirer des missiles ok tu t'endors toi tu vas une petite promotion toi une petite promotion alors ici combien de tours avant la fin deux tours quatre tours quatre tours aussi six ok bon saloperie de russes c'est pas que donc une petite c'est quelque chose que Ok, tu te soignes. Putain, je prends vraiment trop cher. C'est incroyable. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je puisse temporiser. Il faut vraiment, vraiment que je puisse temporiser le temps que je puisse lancer mes missiles ici en haut. Il faudrait que je puisse atteindre les deux là, ce serait vraiment le top. Mais je pense que ça joue si je les mets ici. Je ne sais pas. Hum. Bon, après, j'ai des bombardiers aussi qui vont arriver. Ça devrait peut-être être plus facile quand je pourrais avoir l'aluminium. Quoique. Sous-marin nucléaire, ça, ça pourrait vraiment être top, en fait, dans... Dans quelques tours, quand même. Bon. On va essayer activité. Il faut vraiment que je fasse de l'activité. Parce que sinon, je vais me choper plein de... Plein de rebelles. Donc, ce n'est pas ça que j'ai envie. Ok, bon. Au final, qu'est-ce que ça dit ? Oh, putain. Il ne reste plus que le module hydroponique. Je pense franchement que c'est mort. Je ne vais pas réussir à m'en sortir. Je ne sais même pas, en fait, où il est son... Son site, là, de lancement. Ça ressemble à quoi, d'ailleurs, en fait ? Ce serait bien que je sache. Ok, ça ressemble à un truc comme ça, avec une grue. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Il est là, il est là, il est là. Ok. Il n'en a pas d'autre. En fait, si j'arrive à détruire ça, je suis tranquille. Le problème, c'est qu'il faut que je puisse avoir une ville ici 5 tours. 5 tours. Putain, j'espère que... Si j'arrive à choper Rome, ce sera nickel. Il faut juste que je tienne ici en haut, en fait, encore un petit peu. si j'arrive à tenir Rome, si j'arrive à tenir ici, tranquille, que j'arrive à prendre Rome, avant qu'il lance le module, je pourrais me les faire. Pour ça, il faut que j'avance un petit peu mes unités ici. Hop. Vous vous retranchez, vous tenez les positions. Juste ici avec un silo de missiles et j'arriverai à les atteindre. Ah, putain, j'espère que ça va fonctionner. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres ? Non. Ok. On va essayer... On va essayer de les... de leur jouer un petit mauvais tour, là. J'espère juste que ça va fonctionner. Ça ici, est-ce que je vais pas changer de base ? J'aimerais bien changer de base, donc. J'arrive pas, là. Je changerai de base, après. Ouais, putain, ils arrivent en force, quoi. Juste tenir. Tenir encore quelques tours. Contamination, 5 tours. 5 tours. Allez, allez, allez. Ça serait vraiment... Ça passerait crème, quoi. Ça passerait crème, mais bon, pour ça... Je sais pas si je peux lancer comme ça. Ok, ça va en buter 2, ici. C'est parfait. Ça va limiter un petit peu tout ça. Non, mais je comprends pourquoi je les dé... que je me fais défoncer, en fait. C'est qu'ils sont... C'est qu'ils sont bien plus performants que moi parce qu'ils sont en armée, en fait. Enfin, ils forment des garnisons, donc c'est un petit peu compliqué pour moi, effectivement. Allez, dégage. Ok, ici, on avance. C'est parti. Technologie, alors... Recommandations. Ouais, ce serait bien. Ce serait bien de faire ça. Ingénieur militaire, tu vas venir ici. Attends, à chaque tour, j'ai... À chaque tour, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Il faut juste que je puisse... Faire ça, il n'a rien à... Il ne faut pas trop m'éloigner, quand même, parce que là, je pense qu'il y aura des... Il va y avoir des rebelles, je pense. Donc, je n'avance pas trop non plus. De ce côté-là. Quatre tours. J'espère que j'arriverai à tenir... Quatre ou cinq tours. Si j'arriverai à tenir cinq tours, c'est nickel. Russie. Putain, ils n'ont plus que le dernier module à lancer, ils ont gagné, quoi. Ah, puis lui... Ah, c'est bon, quoi. En fait, je n'arriverai pas. Dans tous les cas, ce sera soit les Russes, soit les Norvégiens qui vont me... Qui vont me niquer. Bon, on va se battre jusqu'au bout. Mais cette partie est terminée, je pense. Je pensais pouvoir coiffer aux poteaux les Norvèges, mais... Eh ben, voilà. C'est exactement ce que je disais. Je me suis fait niquer. Un petit peu choqué et déçu par ce qui vient de se passer, mais bon. Je pense que depuis bien... Bien, bien, bien longtemps, c'était certain que j'allais me faire défoncer. J'ai pris beaucoup de retard avec... Avec les... Les Russes, les Romains qui m'ont attaqué d'entrée et tout. Enfin, bref. Une super partie, quand même. Franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que vous avez vu un petit peu comment ça marchait avec le Congo par rapport aux... aux différentes bonus de culture, etc. C'est une civilisation qui est assez intéressante, je pense. Voilà. Faire attention un petit peu à l'expansion des autres. C'est vrai que j'étais sûr qu'ils allaient me choper au niveau religieux. Et puis au final, j'ai vu trop tard. Malheureusement, je n'ai pas été assez attentif avec ça. J'ai vu un petit peu trop tard que... Qu'ils étaient plutôt au niveau technologique. Enfin, je ne pensais pas que les Russes allaient augmenter comme ça au niveau technologique. Donc, j'aurais dû les punir un petit peu avant. Mais ce n'est pas grave. Je vous dis merci beaucoup. A bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire à la vidéo. Si vous voulez mettre un like aussi sur la vidéo, ça augmente la visibilité. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis si vous avez aimé, abonnez-vous. À venir, plusieurs petits projets. Je fais partie d'une guilde multigamingue qui s'appelle les Vétérans. Je les ai rejoints il n'y a pas très longtemps. Et puis, je fais en collaboration avec eux des vidéos sur leur chaîne. Je vous invite à les regarder. J'ai mis dans la description de la vidéo le lien de leur chaîne. C'est vraiment sympa. Ils font vraiment plein plein de jeux. C'est vraiment une bonne équipe. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis, dans d'autres projets, là, je vais un petit peu calmer Civilization. Je vais peut-être refaire une partie prochainement que je vais mettre sur la chaîne. mais j'ai profité des soldes sur Steam pour acheter 2-3 jeux. Donc, plusieurs jeux qui vont arriver. Des jeux de stratégie également, mais pas que. Donc, voilà. Je vous invite à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et à bientôt. Salut ! Merci. Merci.